Le Président, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Mangou. Le moment est venu de donner la parole aux équipes de la Défense. Donc les deux équipes de Défense des accusés qui vont vous poser des questions. Et je vais donner la parole à Maître Altit. Nous avons pris bonne note du courriel de ce matin, Maître. Donc si, à un moment de la journée, dans la mesure du possible, bien sûr, si vous pouviez être, ou plutôt préciser votre pensée, je pense à la durée. Ce dont vous parlez dans votre courriel, ce serait très bien. Je peux d'ores et déjà vous dire que mardi prochain, il n'y aura pas d'audience. Donc si ce que vous envisagez va se passer, nous poursuivrons mercredi avec 3-8-4. D'accord ? Vous avez la parole, Maître Altit. Merci. 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 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Mon nom est Emmanuel Altit. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. A mon tour, je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise. D'accord ? C'est bien compris, Maître. Alors, nous commençons. Vous nous avez dit, lors de votre témoignage en réponse aux représentants du bureau du procureur, et c'est page 51 des transcrits du 28 septembre dernier, avoir été informé par les forces impartiales des incidents allégués du 3 mars 2011. Vous vous souvenez de ça ? C'est bien ça. Alors, je vais vous citer d'ailleurs ces pages 51 transcrits du 28 septembre 2017 en français. Et vous dites, en réponse à une question du représentant du bureau du procureur, alors, je cite, alors j'ai été informé par deux personnes. La première personne, toujours par les forces, les forces impartiales. La deuxième personne, par le ministre, le ministre qui m'a apporté l'information. Donc, il m'a appelé pour me demander si nos éléments avaient effectué des tirs sur les femmes. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler des taux pour m'informer. Est-ce qu'il a été informé de ce qu'une... Alors, ici, c'est pas très clair. Je suppose que c'est de ce qu'une personne ou de ce qu'il se passait à Abobo. Et il m'a dit non. Fin de citation. Première question. Qu'est-ce que vous entendez par force impartiale ? Merci. En fait, celui qui m'a informé, c'est le général Palacé. Qui m'a informé de ce qu'un incident s'est reproduit à Abobo. Donc, le général Palacé lui-même est le commandant des forces d'ICORN. Puisqu'il travaille avec les forces impartiales, pour nous, ce sont les forces impartiales. Alors, vous me permettez de vous reposer la question parce que vous nous dites, si j'ai bien compris là, parce qu'il travaille avec les forces impartiales, pour nous, ce sont des forces impartiales. Donc, vous parlez de l'ICORN, c'est ça ? C'est bien ça, Maître. En un mot, la force licorne, c'est quoi ? La force licorne, c'est le détachement qui est venu et qui travaillait en collaboration avec l'ONU ici. Et c'est justement avec le commandant de cette force que nous faisions les réunions quadripartites. Mais c'est un détachement de quelle armée ? L'armée française. D'accord. Et le général Palacé commande ce détachement de l'armée française qui s'appelle l'ICORN. C'est ce que vous nous dites ? C'est bien ça. Il faut dire que l'ICORN a connu plusieurs chefs. Mais le dernier qui a œuvré à travailler avec nous dans le cadre du partit jusqu'à la fin de la crise postélectorale, c'est bien le général Palacé. D'accord. Il a commandé de camp à camp, si vous savez. Alors, ça va être difficile. Généralement, ils font deux ans. Généralement deux ans. Je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'il a commencé, mais je crois qu'il doit avoir terminé les deux ans. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu, le général Palacé ? Alors, le général Palacé est rentré en France. Je n'ai pas eu vent de son affectation, mais je sais qu'il est rentré en France. D'accord. Pendant la crise, où était-elle basée, cette force licorne ? Pendant... Pendant la crise, donc, la force licorne était basée à Portbouet, au 43ème. Est-ce qu'il y avait d'autres bases de l'armée française en Côte d'Ivoire à ce moment-là ? Non, il n'y avait pas d'autres bases. C'est la seule base. D'accord. Alors, vous avez été informé par le général Palacé, vous nous dites, à quelle heure à peu près, ou à quel moment de la journée à peu près, avez-vous été informé par lui ? Alors, j'ai été informé par le général Palacé, je crois, le soir, puisque quand l'événement s'est produit, nous, nous avons eu le temps de regarder à la télévision ce qui s'est passé. Et c'est à l'issue que j'ai instruit le lendemain le porte-parole à l'effet de faire un communiqué. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, vous rentrez chez vous et à ce moment-là, vous apprenez la survenue de l'incident allégué par la télévision ou par Palacé ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, dès que l'incident est survenu, le général Palacé m'a informé, mais je n'avais pas vu encore les images. Et c'est quand je suis rentré au journal de 20 heures que j'ai vu les images. Ça nous permet de mieux préciser ma question. À quel moment de la journée avez-vous été informé par Palacé ? Est-ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est plutôt en fin d'après-midi ? Est-ce que c'est correct de dire ça ? C'est bien ça, en fin d'après-midi. D'accord. Alors, ensuite, vous regardez la télévision, c'est ça ? C'est bien ça. Mais avant, j'avais été informé par le ministre. Le ministre lui-même a été informé par des journalistes. Et quand il m'a appelé au téléphone pour me poser la question de savoir si j'étais informé de ce que des femmes auraient été tuées à Boubou, je lui ai dit non. J'ai fait mener une enquête interne pour voir si effectivement nos hommes étaient impliqués. Et à l'issue de cette enquête, je me suis déplacé, je suis allé voir le ministre pour lui faire le compte rendu. Et c'est à l'issue de ce compte rendu qu'il m'a demandé de faire un communiqué pour démentir l'implication de la FDS. D'accord. Donc le ministre vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palacé, c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Et ce groupe de journalistes dont vous nous dites qu'il aurait informé le ministre, est-ce que vous en savez quelque chose ? Est-ce que vous connaissez certains de ces journalistes ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors là-dessus, maître, je ne saurais vous dire quelque chose, puisque c'est le ministre lui-même qui m'a informé de ce qu'il a été informé par les journalistes. Voilà, sans trop de précision. D'accord. Lorsque Palacé vous appelle, est-ce qu'il vous donne des précisions ? Est-ce qu'il vous donne, par exemple, le nom de personne qui serait morte ou qui serait blessée ou le lieu ? Est-ce qu'il vous donne des précisions factuelles sur ce qui se serait passé ? Non, malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a tout simplement dit que des chars de forces de défense et de sécurité auraient tué des femmes. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Dites-moi, à propos des forces impartiales, vous avez parlé de réunions quadripartites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces réunions ? Qu'est-ce que c'était et depuis quand se tenait-elle ? Alors, il faut noter qu'avec l'accord de Ouagadougou qui a été signé le 4 mars 2007, 2007, nous avons commencé à travailler dans le cadre du centre de commandement intégré basé à Yamsoukro. Et dans ce cadre, je vous le disais la dernière fois, nous avons reçu encore la mission du centre de commandement intégré. C'est par un décret qui a été signé par le président de la République. C'est le décret 2007-82 du 14 mars 2007. C'est dans ce cadre que la mission du centre de commandement intégré a été définie. Et les 4 commandants de forces, c'est plutôt l'arrivée quadripartite, 4 commandants de forces, on se retrouvait donc au sein du centre de commandement intégré pour souvent faire le point de situation, voir les actions menées. Quand il y avait des problèmes concernant les forces, on se retrouvait pour en discuter afin de trouver des solutions. Et même c'est avec ces forces-là que dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, nous avons donc travaillé ensemble en faisant un plan conjoint des opérations pour faire la sécurisation. Donc souvent nous nous retrouvons soit au CCI à Yamsoukro, soit à Sébroko, soit au 43ème Viva. Une seule fois, nous avons délocalisé cette réunion dans un hôtel de la place que je ne voudrais pas citer, tout juste dans le cadre de cette réunion. C'était en gros la réunion des généraux commandants des forces. Pour que l'on comprenne bien, donc ces généraux, ce sont les 4 généraux. Le commandant de la force Licorne, ici à la fin du procès, pendant la crise en tout qui est à Palacet, le commandant des forces ONU, le commandant, enfin le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major de l'ex-armée rebelle. C'est ça? Le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est pour qu'on comprenne. C'est bien ça. Il y a des connotations particulières. Quand vous dites le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, c'est vous? C'est bien moi. Donc, je reprends maître, s'il vous plaît. Oui. Donc, il y a le commandant des forces Licorne, le commandant de l'ONU, ici, le général Bakayoko, commandant les forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Magu, commandant les forces d'armée nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand vous dites les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ce sont les anciens rebelles. C'est bien ça? Non, je n'utiliserai pas cet état. Oui, les anciens rebelles, voilà, qui ont fait leur mue et qui sont devenus forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors, on peut peut-être le dire autrement, si vous préférez, ceux qui sont basés au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien, il y a eu des réunions réunissant ces quatre autres personnalités militaires, ces quatre responsables militaires régulièrement pour faire un point de la situation et ceci depuis 2007, c'est ça? C'est bien ça, maître. Alors, était-il question de 2007 à la fin de la crise? Alors, permettez-moi de vous poser une question un peu complémentaire avant. Y a-t-il eu encore des réunions de ce type pendant la crise? Si vous pouvez être un peu plus explicite, parce qu'on a connu des crises, la première de 2000 jusqu'à l'organisation du premier tour des élections et puis la crise postélectorale. Je vais préciser ma question. Y a-t-il eu des réunions de ce type, c'est-à-dire réunissant les quatre chefs militaires ou quatre responsables militaires pendant la crise postélectorale, c'est-à-dire du premier tour des élections, disons, présidentielle de 2010 à avril 2011? Alors, comme je voulais souligner, maître, c'est avec eux que nous avons travaillé dans le cadre, donc, de la sécurisation du processus électoral. Lorsque nous avons fait, donc, le message pour la sécurisation du processus, nous nous sommes retrouvés à l'issue des résultats du premier tour pour faire un point de situation de ce qui s'est passé pendant le vote. Et puis, nous nous sommes retrouvés encore pour faire un autre message pour la sécurisation du deuxième tour. Après, donc, les résultats du deuxième tour, nous nous sommes retrouvés, là, c'était dans un hôtel de la place pour faire le point et voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, de 2007 à, disons, les élections présidentielles de 2010, je suppose que à chaque fois que ces quatre responsables militaires se retrouvaient, c'était non seulement pour faire un point de la situation, mais aussi pour discuter d'éventuels incidents qui auraient pu avoir lieu, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Les réunions que nous avions étaient plutôt axées sur le problème de désarmement, parce qu'il fut un temps où on devait aller à la paix. Il s'agissait donc de faire le regroupement des forces, le regroupement des forces afin de procéder au désarmement. Il s'agissait aussi de voir dans quelle mesure on allait désarmer tout ce qui était en armes, parce que l'objectif premier, c'était de débarrasser la Côte d'Ivoire d'Armes. Donc, c'est ce genre de réunion que nous avons eue. Et puis, bon, la dernière, effectivement, on a aussi parlé des problèmes de circulation, des forces impartiales, parce qu'il fut un temps où les forces impartiales étaient arrêtées par les jeunes patriotes, donc ils ont posé le problème. Et voici ce genre de problème dont nous débattons, nous débattons en nos réunions. Mais effectivement, nous avons aussi parlé souvent d'incidents. Alors, est-ce que vous parliez des incidents qui avaient lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire ou uniquement des incidents qui avaient lieu dans le sud ou les deux? Non, quand il y avait, mettre un incident quelque part, on en parlait. On en parlait, que ce soit au nord ou au sud, on en parlait. D'accord. Alors, vous avez mentionné à l'instant le désarmement de tous ceux qui avaient des armes. Est-ce que vous englobez dans cela l'armée du nord, l'armée ex-rebelle ou quelle que soit la manière dont on la qualifie, mais l'armée qui était au nord? Est-ce qu'ils devaient être eux aussi désarmés? Alors, il faut noter qu'on a eu plusieurs accords. On a eu plusieurs accords. Quand le président de la République et le premier ministre Soro avaient lancé l'opération de regroupement des forces, nous, nous avons fait notre regroupement. Il faut dire qu'en ce moment, nous aurions, dans le cadre de la médiation sud-africaine, l'accord disait que, effectivement, les ex-FAFEN devaient désarmés. Et que nos éléments des forces de défense et de sécurité, notre désarmement s'apparentaient au retour en caserne, au dépôt des armes sur leur atelier. Ça, c'était ce qui était prescrit dans le cadre de l'accord Mbeki dont nous avons parlé, disons, en 2005. Lorsque l'accord de Ouaga a été signé le 4 mars 2007, il n'a plus été question du désarmement des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Parce que l'accord avait consacré deux armées à la Côte d'Ivoire. Une armée au nord, une armée au sud. Et nous devions, nous, deux chefs d'état-major des armées, nous retrouver au sein du centre de commandement intégré pour co-gérer toutes les activités militaires. Donc, il n'a plus été question du désarmement, bien que nous ayons fait à Boaqué la cérémonie de la flamme avec, bien sûr, les armes qui ont été mises au bûcher. Alors, vous nous avez tout à l'heure expliqué comment vous aviez été informé des incidents allégués du 3 mars, 3 mars. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les incidents allégués du 17 mars. Alors, vous avez dit, et c'est dans les transcrits Realtime du 28 septembre 2017, en français, à la page 60, ligne 23. Alors, c'est le général, je cite, alors, c'est le général Palacet qui m'a informé et là, il m'a dit, il m'a dit qu'il y avait, je crois, trois morts, trois personnes qui seraient mortes. Fin de citation. Alors, première question, quand vous êtes-il informé? Alors là, l'information, je crois que je l'ai reçue en fin de journée. En fin de journée, et là, il a précisé le nombre de victimes, il a dit qu'il y avait des obus qui avaient été tirés sur le marché et que cela aurait occasionné trois morts. Est-ce qu'il vous a demandé si vous le saviez ou est-ce qu'il vous a simplement appelé pour vous dire, voilà, il s'est passé ça? Non, il ne m'a pas demandé si je le savais. Il m'a simplement appelé pour m'a dit, voici ce qui s'est produit au marché. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit comment il le savait? Non, il ne me l'a pas dit. Et il était sûr de ces informations? Il était sûr de ces informations, puisqu'il a défini le nombre de victimes. D'accord. Alors, vous nous avez parlé du ministre de la Défense. Est-ce que c'est le même processus que pour l'incident précédent? Est-ce que le ministre de la Défense vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palacet? Exactement le même processus. Donc, nous apprenons tous deux l'information par des voix différentes. Le ministre, c'est toujours le journaliste qui l'informe aussi. Donc, il m'informe. Et puis, c'est le même processus. Je fais mener une enquête interne. Quand ces gens d'incident se produisent, la première des choses, c'est de demander aux troupes qui sont sur le terrain ce qui s'est passé. Mais surtout, au commandant de force, de nous faire le compte rendu de la situation. Donc, la réponse était négative. Et je suis remonté donc au ministre pour lui dire que nous n'étions pas concernés. La réponse était négative. Vous voulez dire qu'après cette enquête dont vous nous parlez, rien ne laissait entendre que les FDS auraient été impliqués. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est bien ça. Mais surtout qu'ils nous avaient précisé que ce jour-là, les FDS n'ont pas été attaqués. Voilà. Pour qu'ils puissent se poster, pour qu'ils puissent avoir des effets collatéraux de ce genre. D'accord. Sur ce groupe de journalistes, pas plus d'informations que tout à l'heure. Pas plus d'informations. D'accord. Alors, on va passer à un point un peu différent. Vous nous avez dit, en expliquant un peu le dispositif général de mise en place de l'armée. Et c'était le premier jour, si vous vous en souvenez. Ce sont les transcrits français édités du 25 septembre 2017, page 12, ligne 24 à ligne 28 et page 13, ligne 1. Alors, vous dites, en réponse à une question du représentant de l'accusation, et je cite. Alors, lors de la crise post-électorale, on avait deux grandes entités. Les unités qui étaient sur le théâtre des opérations, dont le commandant du théâtre était le capitaine de vaisseau-major Conan Boniface. Les unités qui avaient été formées et déployées dans tout Abidjan, y compris à Abobo, pour la sécurisation de la ville d'Abidjan et pour l'intervention au niveau d'Abobo, qui, elle, était placée sous l'anti-responsabilité du général de brigade des taux firme. Fin de citation. Donc, pour que ce soit bien clair, les unités hors d'Abidjan sont commandées par le commandant de Boniface et les unités à Abidjan sont commandées par le général d'Eto Leto. Est-ce que c'est ça ? C'est bien ça, maître. Alors, à propos des unités qui étaient en dehors d'Abidjan, nous savons, parce que c'est au dossier que, alors, les rebelles, vous les appelez comme vous voulez, mais les troupes qui étaient au nord ont traversé la frontière entre les deux zones du pays en mars 2011 et sont allées vers le sud du pays en mars 2011. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une offensive en mars 2011 des troupes du nord vers le sud ? Je confirme cette offensive à... Le président, ne commencez pas à parler trop vite. Marquez une pause avant de répondre, sinon les interprètes auront de la difficulté à vous suivre. Merci. Veuillez poursuivre. Allez-y, monsieur, si vous voulez répondre. Oui, je confirme. D'accord. Quel était l'objectif de ces troupes ? Et on parle d'objectifs militaires ici. Alors, cette offensive a eu lieu à partir du... Ça a commencé le 28. Le 28 mars 2011. L'objectif de ces troupes, c'était une offensive sur Abidjan. D'accord. Et quel était leur but en allant à Abidjan ? Donc, suite au refus du président Laurent Mbabeau de reconnaître sa défaite, effectivement, ces unités sont descendues à Abidjan. Pour faire quoi, monsieur ? Ben, là, je ne saurais vous dire, hein, je sais qu'il y a eu une offensive, et qu'à la fin de cette offensive, elles ont réussi à capturer le président. Donc, à l'issue des combats qui ont été menés, qui ont été menés dans Abidjan, à l'issue, elles ont réussi à capturer le président. Alors, on parle d'une offensive du nord vers le sud. Quelles routes ont emprunté les troupes rebelles ? Je peux vous poser ma question un peu différemment. Est-ce qu'il y avait plusieurs axes d'attaque ? Oui, je confirme qu'il y avait plusieurs axes d'attaque. J'avais... Déjà, il y avait les premiers combats, une offensive suivie de premiers combats le 28. Le premier qui a décroché du côté des forces de défense et de sécurité, ça a été l'élément qui était à Diokoi, qui a combattu jusqu'à une heure du matin et qui n'avait plus de munitions. Donc, il a rendu compte qu'il n'avait pas de munitions, qu'il ne pouvait plus tenir tellement la pression ennemi était forte. Je lui ai demandé de passer par Guiglo, de récupérer les hommes de Guiglo, passer par Taï et se faire recueillir par Allah, qui était dans le sud-ouest à Saint-Pédro. Donc, c'est ce qui a été fait. Ensuite, le deuxième a décroché chez nous. Ça a été celui qui est plus à l'est, Hervé Kaku, qui était à Laoudiba, la position la plus avancée, donc qui a décroché en direction de Bontoukou pour ensuite rallier à Banguru. Il restait donc sur le théâtre le commandant du groupement centre-ouest dans la région de Daloa et le Comte-Théâtre lui-même, qui était à Yamsokro. C'était le même problème, problème de munitions, mais qu'en plus de cela, il y avait une démotivation de nos hommes. Donc, eux aussi, ils ont regroupé. Alors, les offensives maintenant des forces républicaines de Côte d'Ivoire, il y avait une offensive plus à l'ouest, à partir de Mans, en direction de Diokwe, une offensive sur l'axe central, Boaké-Tiebissou, une offensive à l'est, à l'est à partir de... puisque le dernier élément était à Tabou, non, je n'ai pas le nom, un peu plus au nord par rapport à l'Aoudiba. Donc, ils ont fait une offensive sur Bontoukou. Donc, disons, en gros, qu'il y avait trois axes d'efforts, un axe ouest, un axe central et puis un axe est. Sur l'axe central, je suppose qu'il y avait plusieurs routes empruntées par les armées venues du nord et dont vous nous avez dit que le but était Abidjan, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient ces différentes routes, par exemple, la route, je ne sais pas moi, qui part de tel endroit pour aller à Abidjan, puis à côté, il y avait la route de tel endroit, etc., et nous dire qui commandait sur chacune de ces routes ? Quel commandant, ex-rebelle des forces du nord, si vous voulez, commandait sur chacune de ces routes ? Alors, l'axe de l'ouest, ça doit être le commandant de l'Océnie, l'axe de l'ouest. L'axe central, je ne serai pas précis. Je crois qu'il a dû y avoir deux éléments sur l'axe central. Ouatao, peut-être. Et puis, Chérif Foussman, sur l'ast, est, c'est Mouro. Mouro, voilà, qui est descendu. D'accord. Est-ce que ces commandants étaient ce qu'on appelle des comzones ? Oui, ces commandants, c'était des comzones. D'accord. Leurs troupes, est-ce qu'elles comprenaient des contingents de dosos ? Ça, je ne saurais vous le dire. Très bien. Leurs troupes, est-ce qu'elles comprenaient des personnes qui avaient été recrutées, soit au Burkina, soit au Mali, soit en Guinée, bref, dans les pays frontaliers du nord de la Côte d'Ivoire ? Je ne saurais pas vous le dire, puisque je n'y étais pas. Je n'ai pas vu. Je sais que, dans le cas de l'accord politique de Ouagadougou, il y a eu un recrutement et des visites qui ont été organisées par le ministère de la Défense. Maintenant, si, en dehors de ces éléments, ils ont pris des effectifs complémentaires, je ne saurais pas vous le dire. Voilà. Je n'ai pas de preuves pour affirmer. D'accord. Vous n'y étiez pas, certes, mais vous étiez chef d'état-major. Donc, chef d'état-major reçoit des informations. Alors, vous ne disposiez pas de ce type d'informations ? Alors, ces genres d'informations, je les avais quand, lors de la première crise. Mais concernant la deuxième crise, concernant la deuxième crise, au moment de l'offensive, je n'étais plus chef d'état-major, puisque je suis rentré à l'ambassade. Donc, je ne peux pas savoir ce qui se passait. Alors, j'aimerais vous montrer un document, dont les références sont les suivantes. SIV OTP 0071 05 94. Alors, nous vous laissons la main. Alors, M. le Président, on me dit que c'est confidentiel, mais il nous semble qu'il n'y a pas de raison de ne pas le montrer publiquement. Et nous en avons eu ici une copie papier pour le témoin. Mais je laisse mon confrère parler sur le côté confidentiel, j'imagine. Merci, M. le Président. S'il était possible d'avoir l'onglet pour qu'on puisse vérifier dans un premier temps, car la liste totale, il y a beaucoup de documents. Et deuxièmement, M. le Président, c'est juste une remarque. Pour qu'on se situe dans le temps, je comprends qu'on parlait du mois de mars, mais le témoin dit le 28, il n'a sans préciser le mois de mars. que nous présumons était mars, mais s'il était possible de le confirmer pour éviter toute confusion au transcrit. Je vous remercie. Et on regarde le document à l'instant. Alors, sur la question de la question, je vais poser la question au témoin, et puis on pourra revenir sur le document. M. le témoin, vous avez suivi l'échange. Est-ce que quand vous dites le 28, je n'étais plus, je ne sais plus exactement ce que vous avez dit, mais enfin, vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Est-ce que c'était le 28 mars 2011 ? Est-ce que c'est, quand vous dites le 28, ça correspond au 28 mars 2011 ? C'est bien ce que j'ai dit, Maître. Il s'agit bien du 28 mars 2011. Et on parlait aussi de l'offensive, et cette offensive a lieu à partir du 30 mars 2011. Merci. Alors, l'onglet, c'est 784. Le président, il y a la question du document. M. Martin, il peut être diffusé en public. Le président, très bien. Donc, diffusons-le en public. Merci, M. le président. Alors, nous avons une version papier pour le témoin. Ce serait peut-être plus facile. Merci. Alors, monsieur, vous avez le document sous les yeux. Oui, maître. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Oui, ce document a été signé par moi. D'accord. Donc, vous confirmez que la signature qui est à la deuxième page de ce document, c'est-à-dire la page 05 95, en bas de la page est bien la vôtre. Yes. Le président, oui, il a déjà dit que c'est lui qui l'avait signé. Très bien. Alors, si on remonte sur la page, on voit qu'il s'agit d'un message qui émane du SEMA et qui est adressé à Minidef. Alors, Minidef, vous pouvez nous confirmer que c'est ? C'est quoi ? Minidef, c'est le ministère de la Défense. Merci. Le président, nous savons maintenant ce que signifie Minidef. Après le mot info, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que sont ces acronymes ? Pour ce qu'il recouvre, plutôt. Alors, après le mot info, on a le co-suiviant, le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le DGPN, le directeur général de la police nationale, le Comar, le commandant de la marine nationale, le Comair, le commandant des forces aériennes, le Secos, le commandement du centre des opérations, le Comter, le commandement des forces terrestres, le Comte-théâtre, le commandement du théâtre des opérations. D'accord. Alors, pour ce qui concerne la date, elle semble être celle du 14 janvier 2011. Vous confirmez ? C'est bien ça, 14 janvier 2011. D'accord. Alors, le message indique, et je cite, des volontaires. Je me tourne vers les interprètes pour savoir si tout va bien. OK. Je cite. M. Maitre Altit. Le président Maitre Altit. Est-ce que vous pouvez partir du principe que tous les acronymes sont bien connus de tous, notamment de la Chambre, pour ne pas avoir à poser des questions évidentes ? Nous connaissons tous ces acronymes. Cela fait deux ans que nous sommes en procès maintenant. Merci. Et il est possible, le témoin est ici, il lui est possible de nous dire, on voulait que ça parte à tel destinataire, ce n'est pas parti pour telle raison. Non, mais je veux dire, on essaie d'obtenir des informations ici, concrètes et matérielles, sur ce qui s'est passé, sur les messages. Non. Le président, non, non. Nous sommes capables de lire, nous pouvons interpréter les acronymes, nous savons qui sont les destinataires, donc ces questions ne seront pas autorisées. Voilà, je vous l'indique à titre de référence. D'accord, très bien. Alors, je cite le passage. Je reviens au passage que je citais. Alors, des volontaires issus des armées des républiques du Niger, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso se conditionneraient en zone centre-nord et ouest, alors entre parenthèses, l'acronyme CNO, en vue de procéder à des actions déstabilisatrices dans nos zones. Fin de citation. Alors, ça, c'est en janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces soldats qui sont, manifestement, si l'on en croit, ce... venus originaires d'armées de pays frontaliers qui sont des soldats qui viennent des armées des républiques du Niger, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso et qui seraient venus aider l'ex-armée rebelle, c'est-à-dire l'armée du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Diamètre, alors, si vous remarquez bien, c'est un bulletin de renseignement. Nous n'affirmons pas la présence effective de ces soldats. Et ici, nous employons le conditionnel. Habituellement, quand nous recevons ces gens d'informations, nous préférons ne pas les garder à notre niveau et informer tous les grands commandements afin que chacun sache à quoi s'en tenir. Mais rien n'est affirmatif ici. C'est des informations que nous avons eues et que nous avons repercutées au sein, au niveau de nos hommes. Mais rien ne dit que ces éléments, effectivement, étaient là. Donc, vous voyez bien que nous utilisons ici le conditionnel. Alors, cette information, elle vient de qui ? Dans le domaine tactique, toute information est bonne à prendre. Ça peut être la population civile qui remonte de Mouaké, qui a vu certaines choses qui viennent porter à notre connaissance. Ça peut être nos officiers de renseignement que nous projetons sur le terrain qui nous donnent ces informations. Souvent, quand nous les réoccupons, c'est vrai. Souvent, ce n'est pas vrai. Donc, ici, nous ne sommes pas, nous n'avons pas été affirmatifs. Nous disons, c'est vrai. Et encore, en janvier, c'était, il y avait une folle rumeur qui courait à Bidjan pour dire que les Koumog allaient venir enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Donc, ça courait les rues. Et l'information qu'on reçoit, c'est ça. Mais nous n'avons pas vérifié par nous-mêmes l'effectivité de leur présence sur le terrain. D'accord. Alors, il est dit un tout petit peu en dessous, et je cite, les engins de l'ONU leur serviraient de vecteurs de mobilité. Fin de citation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que, à votre connaissance, des engins de l'ONU ont été utilisés, à un moment ou à un autre, par des troupes ex-rebelles venues du Nord ? Alors, c'est souvent que soit l'ONU soit l'ICON les transporte. Parce que, quand nous avons des réunions sur de grandes distances qui nécessitent un déplacement, par exemple, en hélico, ils sont transportés. Mais, quelquefois, nous-mêmes, nous les avons suppris à bord de ces engins. Voilà. Nous les avons suppris à bord de ces engins. mais ce n'est pas par unité constituée. Ce qu'on découvre, c'est une, trois personnes, mais ce n'est pas des unités constituées qui embarquent. Mais nous avons constaté que ces personnes, quelquefois, étaient transportées dans les véhicules de l'ONU. D'accord. Alors, ce que je voudrais ajouter aussi, il y a le constat souvent fait par la population. vous savez que l'armée française, surtout la troupe française, sont, quelquefois, constituées de blancs et de noirs qui sont d'origine, qui sont français d'origine. Donc, souvent, quand on les voit aussi, la population dit, voilà, qu'on transporte les ex, enfin, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, alors que, bon, c'est, quelquefois, des militaires français. Voilà. Donc, la race fait que, souvent, on les attribue aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, ce que vous nous dites, c'est que vous ne saviez pas exactement, enfin, vous n'aviez pas les moyens de vérifier l'information qu'on a discutée à l'instant, mais est-ce que vous étiez en position, à l'époque, de savoir s'il existait ou pas des préparatifs militaires, j'entends, préparatifs militaires dans la zone du nord pour préparer une offensive éventuelle vers le sud ? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que chacun de son côté s'est préparé. Nous nous sommes préparés, ils s'y sont préparés aussi, je peux vous dire qu'il y avait des préparatifs qui s'est effectués. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que l'offensive déclenchée par les troupes du nord vers le sud, le premier combat a eu lieu, et je n'ai pas très bien compris où vous nous avez donné le nom de l'officier qui s'est défendu, mais est-ce que vous pouvez nous dire le lieu précis ? Adjuekwe. Adjuekwe. Donc, première attaque, première offensive armée des troupes du nord, c'est sur Adjuekwe, c'est ça ? C'est bien ça. Adjuekwe, est-ce que les troupes du nord ont été soutenues militairement par les forces françaises ? Il me serait difficile de vous le dire. Je vous ai dit que je n'avais pas plus d'informations au-delà de nos éléments, donc je ne peux pas vous dire s'ils ont été soutenus. D'accord. Avez-vous eu, pendant cette offensive qui part du nord vers le sud, c'est-à-dire vers Abidjan, avez-vous eu des informations selon lesquelles, par exemple, des hélicoptères de combat français appuyaient des attaques des forces du nord ? Je n'ai pas cette information. Une attaque de l'écho, ça ne se cache pas, ça se sent sur le terrain. Je n'ai pas cette information. Le comte-théâtre ne m'a pas fait un compte-rendu allant dans ce sens. D'accord. Alors, vous nous avez dit que l'officier dont vous nous parliez s'était défendu, mais qu'il avait été obligé de se replier, faute de munitions, c'est ça ? C'est bien ça. Est-ce que vous avez ordonné, alors on va passer axe par axe, aux troupes qui étaient positionnées sur l'axe ouest, aux troupes qui étaient positionnées sur les axes centraux et aux troupes positionnées sur l'axe est, est-ce que vous leur avez ordonné de se replier, puisque si je comprends ce que vous nous dites, elles n'étaient pas en position, par manque de munitions ou autre, elles n'étaient pas en position de se défendre. Est-ce que c'est ça ? C'est bien ça, Maître. L'ordre de repli a été donné par moi. L'ordre de repli pour toutes les troupes hors d'Abidjan qui étaient sur les axes d'attaque des rebelles, c'est ça ? Pour toutes les troupes. C'est bien ça. D'accord. Donc, en fait, à part les premiers combats que vous nous avez cités, il n'y a pas eu beaucoup de combats entre la frontière, entre la zone nord et la zone sud, et Abidjan. Est-ce que c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Les troupes du nord qui avancent donc sans véritable combat, est-ce qu'elles se livrent, à votre connaissance, à des exactions contre la population ? plus aucune unité n'était en place pour me donner ce genre d'informations. Généralement, les informations, nous les avons par le biais de nos commandants qui étaient sur place, qui nous disaient ce que faisait l'ennemi, mais dès l'instant, ils ont décroché, on n'avait plus la possibilité d'avoir ce genre d'informations. Est-ce que certains des officiers à qui vous aviez demandé devant cette offensive des troupes du nord, à qui vous aviez demandé de se replier, est-ce que certains ont objecté et ont dit si on se replie, on ne pourra plus protéger la population, certains ont-ils désobéi ? De tout ce qui était sur la ligne de front, personne n'a désobéi. Tous ont replié. Le dernier que j'ai attendu, c'était le comteat. Il est arrivé au Abuchan aux environs de 21h30. Quand il est arrivé, il m'a rendu compte de son arrivée. Et puisqu'à l'épaule, nous communiquions au cellulaire, je lui ai envoyé un message codé. Je lui ai dit « Conan, rentre chez toi, moi, je quitte la résidence. » Et le président Laurent Guabo, qui avait été informé de ce que toutes les troupes repliaient, m'a appelé. Je lui ai dit « Monsieur le président, vous et moi, nous avons parlé de votre démission, vous n'avez rien fait, mais qu'en plus, nous n'avons reçu aucune munition. le combat ne mérite pas la peine d'être mené. » Et quand je lui ai dit ça, le président a fait « Bon, bon, bon. » Et je crois, pendant ce temps, il a dû appeler Dobo. Et c'est Dobo qui m'a appelé pour me dire « Non, mon général, ne partez pas, ne partez pas. Je vous envoie 50 hommes appuyés de BM21. » Alors je lui ai dit « Je n'ai pas d'instructions à recevoir de toi. Les BM21, c'est-à-dire les orgues de Staline, je les avais sur la ligne. Ce sont des armes extrêmement dangereuses qui, positionnées, peuvent balancer des munitions jusqu'à 26 km, tuer tous ceux qui sont à la ronde. Je les avais sur la ligne de front, je ne les ai jamais utilisées. Donc je n'ai pas d'instructions et je suis parti. D'accord. Quand vous dites « J'ai quitté la résidence, vous parlez de votre propre résidence, je suppose. » C'est bien ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'armement dont disposaient les rebelles dans leur offensive du nord au sud ? Pardon, les rebelles. Ceux que vous appelez les troupes du nord dans leur offensive du nord au sud. Alors, généralement, comme nous avions l'habitude de faire des réunions quadripartites avec eux, que nous ne relâchons si souvent à Boaké, je sais qu'ils ont des bitubes, ils ont des bitubes, ils ont des kalaches, ils ont des RPG, ils ont des grenades. voilà, c'est ces gendarmes qu'ils ont. Très bien. Est-ce qu'ils ont des mortiers ? Oui, ils ont des mortiers. Avez-vous obtenu des informations sur la façon dont ces troupes du nord avaient obtenu cet armement malgré l'embargo ? n'en mettent aucune information. Avez-vous obtenu des informations sur une présence active de membres des services spéciaux français en zone nord pendant toute l'année 2010 et au début de l'année 2011 ? Oui, cette information, je l'ai. Je sais que dans les tout premiers combats que nous avons menés avec eux, il y avait des indices sur le terrain. Par exemple, les emballages de munitions où c'est marqué dessus l'ambassade de France dans un pays que, vous me permettez, je n'en mérirai pas. Et puis, bon, c'était des quelques indices qu'on récupérait. j'essaie qu'ils avaient aussi du personnel français qui était avec eux, qui était avec eux. Voilà tout ce que j'essaie. Très bien. Monsieur le Président, si vous permettez, je souhaiterais passer très rapidement à huis clos. Le Président, nous allons passer au Huit-Lau-Partiel. Merci. Merci.